bien alors deuxième partie sur la farine contrôle alors attendez je crois que j'ai oublié un truc alors contrôle des qualités technologiques par méthode directe essai de panification alors cet essai de panification consiste à fabriquer du pain tout simplement avec une farine donc on va tester les différentes qualités de farine en testant dans différents pétrins cette farine pour voir les qualités du pain qu'on va obtenir et dans chaque moulin qui existe ces entreprises qui traitent de la farine et bien vous avez un laboratoire de boulangerie où ils fabriquent du pain et ils vont tester toutes les qualités du pain qu'ils vont obtenir donc là vous avez des pétrins d'essai une gravure du 19e siècle et puis ici le pétrin actuel plus mécanisé bien évidemment les paramètres qui vont être mesurés le rendement en pâte quantité d'eau que peut absorber la farine la tolérance au pétrissage sans relâcher ni coller excessivement tout en étant extensible et élastique la machinabilité de la pâte aptitude à travailler sans problème particulier collant élasticité stabilité aptitude à déformation de la pâte une activité de fermentation suffisante et régulière le développement de la pâte et la qualité organoleptique de la mie du pain c'est à dire couleur odeur texture contrôle des qualités technologiques par méthode cette fois ci indirecte alors les analyses indirectes présentent des intérêts par rapport à l'analyse directe par exemple la répétabilité et la répétabilité parce que si on analyse la qualité de la pâte donc de la farine uniquement en faisant du pain c'est un petit peu moins fiable on peut dire alors on va tester l'activité amélasique c'est le temps de chute de hackberg dont on a déjà parlé précédemment dans le cours sur le blé l'activité amélasique est liée aux conditions climatiques avant et pendant la récolte ainsi qu'aux conditions de conservation donc les deux sont importants les climats alors attendez bougez pas voilà alors les analyses indirectes présentent des intérêts je vous disais la répétabilité entre autres et la rapidité l'activité amélasique liée aux conditions climatiques et aux conditions de conservation en effet le blé humide va germer à un stade avancé le blé n'est plus panifiable à ce moment là présentera des défauts texture de la pâte et couleur du pain à l'inverse un défaut d'activité amélasique donc il ne germe pas pour le coup entraînera un déficit d'activité fermentative des pains qui seront moins développés une couleur de croûte pâle donc l'activité amélasique est appréciée par deux méthodes première méthode le temps de chute de hackberg et deuxième méthode l'amylographe de brabender temps de chute de hackberg donc cet indice va évaluer la consistance d'un gel d'amidon qui est formé tout simplement à partir de farine et d'eau en mesurant le temps mis par le pénétromètre pour traverser le gel sur une longueur donnée c'est une méthode référencée une farine doit généralement avoir un temps de chute d'agberg situé entre 180 et 250 secondes les amylases formés par le grain au cours de la germination ou alors l'ajout d'amylase vont liquéfier le gel d'amidon et vont ainsi faire diminuer l'indice de hackberg jusqu'à une valeur seuil de 60 autre technique utilisé l'alvéographe de chopin là aussi il existe une norme c'est l'analyse l'analyse essentielle en matière de qualité technologique de la farine ça consiste à mesurer quoi et bien les capacités de résistance et d'extensibilité d'une pâte une pâte à pain formé par de la farine et de l'eau salée 25 grammes par litre pour tous les essais le temps de pétrissage la teneur en eau sont toujours constants donc on garde des éléments constants à l'issue du pétrissage donc on va pétrir la pâte est laminée c'est écraser entre des rouleaux pour former justement une pâte très fine elle est ensuite découpée en cercles qu'on fait des cercles cinq cercles d'une pâte fine après un temps de repos de 20 minutes on procède alors gonflement donc on met les les cercles de pâte ici sur cette alvéographe de chopin et puis on va on va bloquer la pâte avec un un dispositif placé par dessus et on va envoyer impulsé de l'air et vous allez avoir la pâte qui va se mettre à gonfler d'accord et ce gonflement jusqu'à éclatement de la bulle donc on enregistre la résistance de la pâte jusqu'à éclatement et on obtient cet alvéogramme c'est à dire que la pression est envoyée on mesure la pression qui est envoyée et au bout d'un moment paf vous avez la pression qui relâche tout simplement que la bulle a éclaté d'accord et alors il ya différents éléments qui vont être mesurés il ya p cette pression il ya ce l qui est une longueur en millimètre alors tout ça c'est par rapport aux documents papiers c'est pour ça qu'on parle d'une longueur en millimètre mais comprenez bien que c'est aussi proportionnel au temps voilà tout simplement et puis vous avez aussi le ie ici indice d'élasticité et un indice très important qui sera très utilisé aussi c'est le w c'est à dire le travail qui est lui proportionnel à la surface sous la courbe donc voilà quoi de quoi a l'air l'alvéogramme l'alvéogramme représente la relation pression d'air qui est retenue par la bulle en fonction du temps il ya cinq paramètres principaux qui sont mesurés vous avez donc p ici la pression vous avez elle la longueur au niveau du papier qui correspond à du temps vous avez g vous avez le rapport p sur l et vous avez la valeur w si le le travail et puis deux paramètres mineurs ce petit p et ce ie donc là vous avez un exemple de farine forte donc vous avez vu que finalement il a accepté cette farine a accepté a produit une pâte qui a accepté énormément de pression avant d'éclater donc une hauteur grande à l'inverse cette farine ici a produit une pâte qui elle a éclaté beaucoup plus rapidement vous avez une hauteur beaucoup plus faible donc une valeur de p beaucoup plus faible donc p pc ah oui je sais plus pourquoi j'ai oui j'ai j'ai mis le texte et ce graphique en superposé pour que on n'est pas à revenir en arrière et ça nous permet d'avoir le bon c'est vrai que c'est un petit peu brouillon mais ça devrait le faire donc p c'est la hauteur maximale du graphique donc vous avez graphique ici l'alvéogramme et vous avez la hauteur maximale donc c'est c'est ici là c'est le point maximum de cette courbe vous avez la valeur p qui est ici entre la base et la sommet du pic en millimètres qu'on va multiplier par un rapport de 1,1 on l'appelle la su la surpression maximale plus couramment on l'appelle la pression cela représente la résistance à la déformation de la pâte autrement appelé la ténacité sous la pression de l'air insufflé il exprimait en millimètres d'eau je me demande c'est bien de l'ombre les valeurs varient de 30 à plus de 200 les varines les farines de force vont de 100 à 120 les farines de boulangerie de 50 à 90 alors que les farines biscuitières elles sont inférieures à 40 elles ont moins besoin les farines biscuitières à lever vous avez aussi alors ça c'est p vous avez aussi grand l la longueur ou allongement c'est la longueur du graphique donc qui est mesurée ici là c'est sous la courbe c'est cette grande longueur longueur du graphique en millimètres il correspond à l'extensibilité de la pâte depuis le début du gonflement donc jusqu'à l'éclatement de la bulle les valeurs varient de 30 à 180 millimètres on parle donc de farine courte ou de farine longue ce qui ne veut rien dire mais comprenez bien bien que c'est la distance que va prendre le tracé de l'alvéogramme une valeur de 100 peut être considérée comme bonne mais elle peut pour certaines applications représenter la valeur minimale acceptable donc tout dépend de ce qu'on veut faire la farine il ya souvent une relation assez forte entre le l et la teneur en protéines c'est à dire que plus la teneur en protéines est importante plus on aura un l élevé vous avez aussi le g qui est l'indice de gonflement ou plus simplement le gonflement avec la valeur l on peut calculer cet indice de gonflement g qui est plus utilisé par la profession et vous avez une relation qui est g en centimètres cubes égale 2,226 racine carrée de grand l vous avez le rapport p sur l qui est le rapport de configuration du graphique qui est le plus utilisé dans le commerce des blés et les farines et puis vous avez la le le critère w très utilisé il synthétise tous les autres intéressant c'est il est exprimé sous forme de travail ce qu'on appelle le travail le travail de déformation donc tout le monde parle de w c'est à dire de work il est exprimé en joules et sa valeur est proportionnelle à quoi je vous le disais tout à l'heure à la surface sous la courbe obtenue il est calculé automatiquement par l'alvéographe en multipliant la surface incluse dans le graphique par le coefficient 6,25 et bien évidemment il existe différents w selon les applications farine biscuitière boulangère etc et je crois qu'on en a fini la suite concerne les annales je verrai comment je vais vous traiter ces annales soit je on les fera par documents ou par vidéo je sais pas sûr on verra après donc je vous dis à bientôt pour la suite de ce cours sur les farines